Valentinien III, assis sur son trône, parle à Romulus. Nous vous chargeons d'une mission très importante, régler avec Attila l'affaire des vases de Sirmium et éviter la guerre. Le comte tressaillit à cette nouvelle et s'exclame involontairement, la guerre. Avec Léen, il regarde le visage grave du jeune empereur, puis se tourne vers Hésius. Qui se tient à côté de l'empereur, avec une question muette, la guerre ? Avec Attila, votre ami, le Patrice explique, cette affaire a été enquêtée par Orestes, votre jambre. Attila lui a demandé d'élucider le meurtre de l'évêque de Sirmium. Troublé, Romulus commence à transpirer, ses pensées deviennent chaotiques. Julia, la guerre, Pétavium, notre villa. Il fait un grand effort pour se calmer un peu et écouter attentivement Hésius. Ayant appris une violation grave des lois une par Constantius, Attila a ordonné d'exécuter ce secrétaire et a demandé dans sa lettre à notre auguste empereur soit de rembourser le coût des vases, soit de lui envoyer pour punition le banquier Sylvanus. Le Patrice marque une pause pour reprendre, s'incline respectueusement devant Valentinien, puis dit, sa clémence lui a répondu que Sylvanus a agi en conformité avec les lois romaines, que les vases sont sacrés et ne peuvent pas être pris de l'église et remis à une personne laïque. Attila a osé remarquer alors qu'il ne peut pas prendre au sérieux cette réponse car, d'après lui, Personne ne peut affirmer que les citoyens romains n'avaient jamais à titre de trophée militaire des objets sacrés. Notre auguste a annoncé alors très généreusement son accord de payer à Attila le coût des vases en pièces d'or. L'empereur continue lui-même, maintenant Attila déclare que l'or ne l'intéresse pas. Que c'est une question de principe, soit les vases ou le banquier, soit la guerre. L'ambassade de l'Empire d'Orient suit l'armée d'Attila qui se dirige vers sa capitale. Mais au bout de quelques jours, Scotta annonce à Maximin que l'ambassade romaine doit continuer seule sa route accompagnée de guides car Attila se marie à la Genécao, fille d'Escam, un prince chaman influent. Aucun étranger ne doit assister à cette cérémonie. La route passe par la steppe marécageuse. Priscos note dans son journal l'hospitalité des Huns qui leur offre du coumise et les aide à traverser les rivières. Soudain les Byzantins voient au loin une caravane qui va dans la même direction que la leur. Quelques temps après, leur chemin se rencontre et ils entendent parler latin sans accent car les Huns ne perdaient pas leur accent si l'on était leur séjour dans les empires romains. C'était l'ambassade de l'Empire romain d'Occident dirigée par le comte Romulus. Deux ambassadeurs romains, deux comtes, échangent des informations sur les buts de leurs ambassades. On apprend ainsi que l'ambassade de Raven doit régler l'affaire des vases de Sirmium. Choqué du récit de Romulus, Priscos s'exclame, « C'est incroyable ! Je ne comprends pas les raisons de cet ultimatum d'Attila. » Romulus explique, « Bien sûr, c'est un geste politique mûrement réfléchi. » Probablement Attila veut-il, afin de renforcer davantage son prestige, recevoir simultanément les deux ambassades des deux empires romains. En outre, il montre à ses sujets de quelle façon stricte est tenue la comptabilité des trophées et quelle grande importance il donne au maintien de la discipline sévère dans l'armée une. Maximin le regarde attentivement, « Je suis au courant qu'au reste, général et ministre d'Attila, est votre gendre. Je compte que vous viendrez à bout de votre mission avec succès et éviterez la guerre grâce à son influence. » Priscos s'exclame, « Il voyageait avec nous de Constantinople jusqu'au Danube. Et récemment, nous l'avons revu avec Attila. » L'adjoint de l'ambassadeur de Raven, qui se taisait jusqu'à cet instant, soudain leur demande, « Mais comment va-t-il ? » Étonné, Priscos le regarde, « Très bien. Mais pourquoi nous le demandez-vous ? » Romulus présentait son adjoint, « Je vous présente le noble Tatule. » Il est le père d'Orestes. Le comte Maximin regrette involontairement qu'il n'y ait dans son ambassade aucun parent des ministres et des généraux d'Attila. On apprend aussi qu'Essus expédie à son ami Attila le noble Constance de la Pannonie à titre de conseiller et de secrétaire, ainsi qu'un secrétaire gaulois. Salviens avec deux autres officiers accompagnaient l'ambassade de Raven. Les deux ambassades arrivent ensemble à la capitale une. Salviens remarque que, 22 années après son premier séjour dans cette ville, les maisons en bois ont un peu vieilli. La ville, elle-même n'a pas grandi, mais les palais sont encore plus magnifiques. Les villages des artisans et les camps militaires autour de la capitale sont maintenant bien aménagés. Orestes est très content de l'arrivée de ses parents et sa femme Julia rayonne de bonheur. Son père Tatule, qui après avoir souffert du froid en route est fatigué, apprécie beaucoup la cheminée une car peu de villas romaines sont bien chauffées. Ils somnolent dans un grand siège à côté du feu avec un léger sourire de plaisir. Romulus est pressé de discuter de l'affaire à régler avec son beau-fils. Il s'installe, face à face, autour d'une grande table ronde au milieu de la maison octogonale dans un espace central entouré de huit colonnes qui soutiennent des poutres venant des angles de la maison. Les autres poutres qui relient les colonnes voisines sont surmontées par des panneaux décorés, ce qui fait donne l'impression à Romulus d'être entouré par huit arcs de triomphe. Il ne voit qu'une partie centrale du haut toit qui lui rappelle le temple d'Attila. Les tapis sont pendus depuis des poutres de manière à cloisonner l'espace entre les colonnes et les murs de la vaste maison en petite chambre confortable dont les plafonds forment une mézanine. Julia s'assoit à côté de son père et écoute la conversation. Une servante apporte des boissons et des friandises. « Penses-tu qu'Attila puisse déclarer la guerre contre l'Empire d'Occident pour quelques vases ? » demande le comte. Orestes prend l'air sérieux, il a été très navré du meurtre de l'évêque de Sirmium. Cet accident a gâché sa grande joie à l'occasion de la prise de la capitale de Pannonie sans combat. Le meurtre a été utilisé par le gouvernement de Constantinople pour la propagande anti-hune. L'exécution de Constantius a été une action de contre-propagande. Maintenant Attila suscite la tension avec l'Empire d'Occident afin d'attirer l'attention à ce fait significatif de sa justice. D'autre part il fait la démonstration de sa puissance. Tatule se redresse dans son siège et s'exclame « Est-il sûr de gagner la guerre contre deux empires romains qu'il menace simultanément ? » Il est absolument sûr. Attila pense que maintenant aucun peuple sur la Terre n'est plus capable de lui résister. Romulus soupire « J'ai peur qu'il n'ait raison. » Julia réalise la gravité de la situation, la guerre. Quelle horreur ! Elle se tourne vers son mari, mon cher, il faut empêcher. Suppliez Attila, il est toujours attentif à tes conseils. Je parlerai demain avec Kérékao. Orestes essaye de calmer ses parents à l'armée. En fait, Attila ne veut pas détruire les empires romains. Il veut les forcer progressivement à l'union. Mais j'essaye de le pousser à la conquête de la Perse. Les Huns ont trouvé le passage par de hautes montagnes du Caucase et la guerre ne sera pas difficile pour leur armée victorieuse qui peut conjuguer ses efforts avec les Huns-Zephtalites et les Huns-Pionites qui harcèlent maintenant les frontières de la Perse en Asie centrale. On commence à parler des Perses. Maximin note, les Romains et les Perses s'affrontent depuis plus de cinq siècles mais la dernière trêve dure heureusement depuis presque vingt ans. Orestes jette un coup d'œil sur un superbe tapis Perse et dit « Ce qui est intéressant, c'est que les Partes qui dominaient la Perse pendant presque cinq siècles sont descendants des Saka comme une partie des Huns. C'est pourquoi ils répugnaient au corps à corps et les attaques de leurs archers mobiles permettaient de combattre à distance afin d'éviter les pertes sérieuses. Je pense que les Huns peuvent aussi gouverner avec succès la Perse pendant plusieurs siècles. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !